Musique de générique Hey ! Salut à tous, c'est Sandard ! Coucou, c'est Sarane ! Coucou ! On se retrouve pour une ouverture ! Oui, une ouverture aujourd'hui d'un coffret ! Vous avez vu notre joie la semaine dernière d'ouvrir du... Ombre Ardente, c'est ça ? Voilà, la nouvelle extension. Et moi, elle m'a vraiment plu cette extension Parce que déjà, on a eu de la chance, donc je me suis dit Eh ben c'est que c'est chanceux, je sais pas, on verra, on verra bien On voulait un coffret, parce qu'on en avait pas On allait genre dans une ville ballot, à une demi-heure de chez nous Pour trouver un jouer club, après avoir fait plusieurs magasins Et là, on a trouvé un Tokoriko GX Chromatic ! Ouais, donc un super coffret, trop cool ! Chromatic, ouais ! Chromatic, wesh ! Il contient comme d'habitude une carte promo brillante de Tokoriko GX Une carte grand format, donc qu'on appelle Jumbo, de la même 4 boosters du JCC, voilà, et une carte à code pour le JCC online En plus des codes qu'on a dans les boosters Exactement ! Et moi du coup, comme j'ai dit Eh ben, c'est cool l'ouverture, mais bon, ça serait bien d'ouvrir un booster chacun Eh ben j'ai pris des boosters scellés comme ça, voilà ! Ouais ! Et on va mélanger, du coup, on va ouvrir ce coffret On va ouvrir ces... comment on appelle ça ? Des blisterés, des machins Et puis on va tout mélanger les boosters Parce que ça sert à rien de savoir qui vient de quoi On va juste prendre une illustration de chaque, on préfère mélanger Enfin, le retour des claques et pas des trucs collés là ! Là, on a pas de scotch, c'est ça qui est cool On a la carte Tokoriko GX avec le code online Alors on vous montrera ça dans la caméra du bas pour le début de l'ouverture Les boosters, hein, qu'on ne présente pas Et puis la Jumbo, ah oui, qui est très vert, très sympa la Jumbo Y'avait un autre coffret, c'était... Cache à crocs pour Soleil-Lune Mais du coup, c'était pas une... là c'est une GX, donc c'est classe, l'illustration est presque sur toute la carte Alors pour le Cache à crocs, c'était une simple carte X, voilà Donc c'était moins sympa, la NGX, ça a de la gueule Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va ouvrir tous les boosters On va se les répartir Et puis, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va tirer au sort Pour savoir qui commence en premier Et on va tirer au sort avec un jeton J'espère qu'il va nous porter chance, c'est le but, c'est la première fois qu'on tire au sort avec C'est le jeton du deck Zap que nous a offert Coralie alias Retroxidia Et donc, c'est un jeton qui est bien marqué derrière Copyright Nintendo 99 Donc c'est un vieux jeton, donc espérons que ça fasse un peu, tu sais, comme dans genre Indiana Jones, c'est-à-dire que le vieux truc nous donne de la chance, tu vois, genre les vieux items Et la chance pour qui ? Pour moi Ah d'accord, oui Ah oui, c'est pas faux C'est un duel, on n'oublie pas que c'est un duel Donc voilà Tu choisis pile ou face ? Face, je veux l'éveillard Forcément, elle veut l'éveillard Je veux le copyright 99 Je veux le copyright 99 Et c'est moi qui commence Comme étude, je garde le Oh Oh pour la fin Faut pas déconner Le Mark Shadow du coup de la semaine dernière, il a été très chanceux pour moi Donc je vais le garder en avant-dernier Ensuite c'est Tokopisco ou Necrozma Je trouve que Necrozma il est plus beau Du coup on va commencer par Tokopisco On espère avoir des bonnes cartes Mais surtout avoir des cartes qu'on n'a pas Parce que c'est une collection vraiment que j'aime beaucoup On commence avec un Ratatada Lola qu'on avait déjà forcément Oh, Tiboudet Il est trop chou T'as vu la position en plus, il fait genre le grand écart de l'âne là, c'est trop mignon Grand écart de l'âne Oui ça veut rien dire, je m'en fous D'accord Magica par un Ah du coup on en a un pour Alès C'est très cool Oh Flammajou De toute façon elle est trop cool Ouais Cradopo Cradopo, sympa Ouais elle est vraiment cool En plus ça me rappelle la base aérienne Bah un Evoli je crois qu'elle est sur un aéroport comme ça Donc je sais plus Mais dites moi dans les commentaires si ça vous rappelle aussi ce truc là Petite énergie électrique qu'on avait déjà Les faux écarteurs Les toupides sans d'art Flo tout temps qu'on avait aussi Solarog dont on a déjà parlé Le Ratatada Lola en reverse Très sympa La 87 sur 147 qui est Oh non ! Putain elle est trop belle c'est Darkrai Trop classe Ils sont vraiment gavis sur les oeufs là Cette extension là C'est trop cool Bon bah une pochette nickel Bah je commence bien On continue avec Necrozmac On commence avec un feuillet à joues qui est trop mignon Oh ! Oh ! Il est trop trop classe en vrai Salamèche son bébé qui est en train de mourir T'adore Mystère qu'on avait déjà eu Caraclé pareil L'énergie combat je sais pas Si on l'a eu Hippocéon Sympa Première G ça fait plaisir Evolution d'Hippotrempe Hippotrempe si On a vu une illustration trop mignonne Cube est ok Vicky Ok ça va Une petite dresseuse qu'on voit d'ailleurs dans la cinématique de Sun Moon Je me rappelle Brutapod en reverse Et qui est une rare Donc c'est peut-être une holo Donc ce serait potentiellement cool Et ensuite la 94 sur 147 Oh ! C'est une holo cool Oh elle est trop belle en vrai Le rose est magnifique Oh cool mais j'ai deux holos les gars C'est cool Sans 4 boosters c'est cool Bon alors là pour le coup Machado a été chanceux la dernière fois S'il te plaît Machado Fait que j'ai un truc de ouf Bon j'ai déjà deux holos Je vais pas me plaindre mais Fait que j'ai une... Une secrète euh... Fantôme truc C'est pas parce que Zer Tartu il l'a eu ? Ah mais Zer Tartu il m'énerve Ses Instagram à la con où il a des cartes de ouf C'est bon On commence avec un petit Riolu qu'on a déjà vu Oh Rhinocorn très sympa Première G aussi Sac de nœuds Il est trop beau J'aime trop l'illustration C'est un des plus beaux sacs de nœuds que j'ai jamais vu Araqua trop sympa J'aime beaucoup Sonistrel ok Elle est jolie hein Ça fait un peu BD j'aime bien L'Energifeux Ah Kirlia qu'on avait vraiment adoré Elle est vraiment trop mignonne cette carte C'est une des plus belles Parce qu'on voit que le Pokémon il s'éclate en fait Donc c'est cool Alixia qu'on a déjà eu Célérox Sympa Ah ton p'tit saluée charribert C'est ce qu'on avait déjà eu Ah très bien non Et du coup est-ce que j'ai quelque chose là 74 sur 147 Je vais dire une rare mais c'est un peu logique Et c'est oh Crabominable D'accord Et simple rare C'est pas la chance de ouf pour l'instant Mais bon euh bon euh Bah là du coup c'était tout au contraire de la dernière fois C'est ça C'est ce booster là qui est le moins chanceux Mais c'est pas grave c'est pas grave Bon bah écoutez je fais avec Espérons que ce oh oh me porte chance J'ai pas envie qu'elle gagne ce duel On commence avec une petite carte de alès Flamme à joues Plot à joues Qu'on a déjà eu Pikachu Ah Pikachu Putain elle est belle Du bleu, du vert, du rose Ouais on l'avait vu en vidéo mais elle est pas aussi belle Elle est trop bien en vrai Ouais carrément C'est carrément plus beau en vrai La carte est plutôt cool pour une carte de base en fait Je trouve Même si elle joue pas électrique Mais après il a pas beaucoup de PV quoi Énergie obscurité que nous n'avions pas Ouais on avait pas Il nous semble pas Oh Rhinophéroce c'est pas une rare ça Mais elle est trop classe les Rhinophéroce Elle est trop belle Ca fait très manga avec les traits Oui avec les traits carrément Ca fait genre les iiii Reptincelle Bah qu'on connait déjà Parce que tu l'avais bien aimé T'avais dit J'aime bien Reptincelle c'est un pédé Oh frisson Et d'ailleurs ça me donne des frissons Non frisson je plaisante c'est bon Il est frisé Il est frisé Oh bah tiboudé qu'on trouve trop mignon en reverse C'est trop chou J'aime beaucoup Ah j'ai une GX Mais voilà tu vas devoir battre une GX et deux holos Il a 88 sur 147 Oh Dark Ray justement trop cool qu'on vient d'avoir en holo Oui Ok donc il existe une holo et une GX Oh elle est trop belle Elle est super belle J'aime bien les couleurs par contre j'ai du mal à distinguer le Pokémon Il a une forme tu vois assez chelou C'est un espèce de spectre un peu fantôme Et il est trop classe Là t'as un espèce de chapeau Tu vois un peu son oeil ici Ah oui il faut connaitre le Pokémon Elle est trop belle avec l'éclat de lumière là Ah j'aime beaucoup effectivement le mélange du bordeaux du sombre et tout Ouais les couleurs sont magnifiques Trop classe Trop cool Bravo Sur 4 booster je suis très content en fait Je vous fais un petit récap du coup En premier du coup la Dark Ray holo Ensuite la Deansi holo Très très sympa Et on finit quand même avec une GX Ce qui est plutôt cool La Dark Ray GX On va passer à toi ? Ouais ? On va voir si tu me bats mais il va falloir que tu me bats 2 Oro et une GX Ca va être un petit peu compliqué Arcorrrr Ok ça fait plaisir c'est cool ça On a prié pour toi Du coup on s'est rendu compte là Quand on était en mode Vas-y mets toi ta place Vas-y change on change de place Et on a fait Et en fait on a pas montré la promo Que vous avez vu en grand Mais du coup en petit peut-être vous allez mieux la voir Elle est trop trop belle C'est pas ça qu'on a pris On s'est dit quand même une petite GX C'est cool Tu veux faire dans quel ordre du coup ? Explique moi un peu tout ça Alors Je vais garder Tokopisco pour la fin Ah bah pourquoi ? Parce que j'aime bien ce Pokémon est joli Ok ok d'accord d'accord Ensuite bah le Hoho Marshadow Et puis en premier bah celui que j'aime le moins Necrozma Est-ce qu'elle va me battre ? Pronostique dans les commentaires maintenant On commence avec un Krabagard Avec ses petits gants de box et tout Ouais elle est mignon Farfurée Elle est trop belle Elle est magnifique J'adore Ah j'aime beaucoup Trop trop belle La forêt elle est magnifique Et en fait là en plus farfurée d'habitude je trouve qu'il fait un peu espiègle tu vois Mais là pour le coup il fait un peu dark et tout j'aime beaucoup Ouais C'est limite un peu tu sais quand les trucs et les illustrations qu'on voit sur internet genre Les Pokémon en mode zombie et tout en mode réel Et là il fait un peu ça tu vois Venipat Tu nous choppes que des cartes qu'on n'a pas Ouais c'est cool Hippotron qu'on avait déjà vu Vraiment trop mignon Bombidou Oh j'aime Miumium Énergie Psy qui fait Aie Aie Le Mont Lanakila Sympathique Ouais c'est un beau stade Noir Fong Ah ouais Elle est trop classe L'évolution de Uhut Elle est impressionnante cette carte C'est Sekio qui a fait cette illustration Ah Rhinophéros qu'on avait déjà eu Oh Rhinophéros la rue bombelle Oh la rue bombelle d'amour C'est une ribombelle de Pokémon La 78 qu'est-ce que c'est ? C'est une type feu ou combat ? Combat je dirais Combat ouais je dirais si Oh Burinos C'est une simple rare l'évolution de Tiboudé du coup Ouais mais elle est jolie Bon je commence un peu mal Allez je vais gagner Parce que c'était le booster que j'aimais pas Ah oui bah oui bah ok d'accord Bah après moi J'ai eu un booster où j'avais rien Oui c'est vrai Donc là il faut que tu chopes que des trucs de fond Tu me battras jamais Tu me battras jamais 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 Me décoiffe pas Bah t'es t'es coiffé ? Excuse moi Oh Look at my dad Bitch On commence avec un Souffle Kipou Le ratatadalola Magica On commence à le connaître Le flammage qu'on commence à connaître Con bidon Qu'on connaît beaucoup Ohlala Qu'on connaît beaucoup Qu'on connaît beaucoup Oh cool On aime bien Oh Une qu'on n'avait pas Electek ma gueule C'est cool Oh plus Pokémon de type électrique de base Vraiment clair Par contre l'illustration j'aime beaucoup le poing Ouais Ce qui m'a toujours perturbé par contre avec Electek C'est que ses mains c'est les mains d'humains Oh On avait pas cette version Nan pas du tout Elle est cool Ouais elle est cool Mignon comme tout Il y a un jambon 60 sur 147 Qui est une simple rare Attention attention les amis C'est parti Oh Misty Griggs Par contre elle est trop cool Elle est trop belle Oh j'aime trop Oh j'aime trop Je vais gagner ce duel Je m'en fous Attends mais ça se trouve J'ai avoir une fantôme Ça fait deux semaines Que je gagne le duel Salut c'est moi Coxie Eh on commence avec Coxie Trop mignon Qu'on aime trop On a trop qu'il a une chaîne en or En fait Oh Miaous On avait peur Le Miaous normal J'aime beaucoup En plus le décor où il est Il se promène Ouais trop chou J'aime beaucoup Oh il est trop chou Miaous Willa Guerre Oh 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 Après vérification de la semaine dernière d'ailleurs Le feunard d'Alola N'est pas une holo En tout cas le Goobix est trop classe Trop trop beau Énergie aussi tu sais Oh Rêle ta celle encore et toujours Oh Encore et toujours Oh Alexia encore et toujours Oh On la répare encore et toujours Oh Elle est trop chou Elle est trop mignon Regarde moi ça comme idée Genre C'est obligé de parler aiguë Quand c'est chou comme ça Mais oui Mais il est obligé Avec son petit chapeau Et est-ce que tu as quelque chose Oh putain Elle a quelque chose Donc la 88 sur 147 Qu'est-ce que c'est que t'as eu La même Non mais c'est bon Alors là Non mais c'est trop facile quoi Genre on a la même quoi Exactement Bon bah les gens vous échangent Oh c'est de honte Mais pourquoi on a la même C'est pas vrai Bon bah écoutez Oui ça pourra Pour l'échange Donc c'est quoi comme booster là ? Tocopisco Ok Tocopisco Si tu veux faire gagner Sansan Il va falloir lui sortir autre chose Parce que là elle sort la même que moi Je trouve ça vraiment moyen Dernier booster de Sansan Battelle battre Ça sert à nous On commence avec un petit anchoite de laine Le sac de noeuds qu'on a déjà eu Oh très chou Oh on l'avait pas Elle est belle hein ? Ouais elle est trop belle Les Pokémon fer en général je les trouve beaux Le Rhinocorn je sais Ah oui ici on l'a eu Oh Haute Haute on l'avait pas Trop joli On avait son évolution mais on avait pas Haute Haute Il est beau hein ? Ouais il est mignon Énergie Corte sortie Oh hortile qui bave Et on l'avait eu ? Non je ne crois pas J'aime beaucoup Il reste trop mignon Margie Ah Margie On la connait bien Margie Oh Dimoré en reverse Oh nan C'est ta tête une dolo ? Mais tu me battras jamais Trop classe Mais c'est ultra classe Elle est magnifique Monte l'holographiste Oh la vache elle est trop belle J'ai forcément gagné Parce que j'ai deux zolos En plus j'ai une ultra Et tu me rechoppe la même ultra Donc je m'en fous tu vois Mais par contre elle est trop belle Ouais mais j'ai un léviator mon gars Elle est trop belle Gégé la petite léviator ça fait vraiment plaisir Ça fait plaisir Tu veux nous faire un petit récap de ce que tu as eu ? Oui J'ai eu la GX la même que Sarah La léviator holo Oui ça fait plaisir Qui est trop trop belle Sur 8 boosters on a eu deux ultras Mais deux fois la même Donc aux échanges les gens Si vous avez envie d'échanger avec nous n'hésitez pas Du coup on a eu quand même trois zolos C'est pas dégueu 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 Mais il me manque les ultras Et je vous donne une fantôme s'il vous plaît Donnez moi une fantôme s'il vous plaît En tout cas j'espère que cette petite ouverture vous a plu Nous ça nous a plu On est contentes toujours d'ouvrir du rhum bras ardent On est contentes d'ouvrir du soleil lune en général On est contentes tout le temps On vous dit à très bientôt À demain pour le VG Voilà N'oubliez pas ce soir comme tous les samedis Mais bon vous le savez pas Parce que ça va être là le premier samedi où ça se passe Ir à live Ir à live en fait ce soir de 17 à 19 Donc c'est juste après la vidéo là Donc voilà Soyez au rendez-vous ça ferait plaisir C'est un petit live que je fais avec Alès Qui va être régulier Bisous tout le monde À très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz